Salut à vous, bienvenue dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce nous en quoi accordée de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Nous voulons partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons nous édifier dans la parole, toujours dans le jeûne et la prière en couple. Parce qu'aussi nous recevons des questions aussi des bien-aimés qui traversent parfois des difficultés dans le foyer, le mari et la femme par rapport au jeûne et à la prière. Parce que parfois on a des femmes qui sont très poussées dans le jeûne et la prière et pendant ces moments, certaines femmes ont décidé de ne pas avoir d'intimité avec le mari. Et ça crée parfois des troubles parce qu'elles disent qu'elles sentent que le Seigneur les appelle à ses maîtres à pas, de ne pas avoir des rapports, autant pour moi, des rapports intimes avec leur époux. Et parfois c'est aussi l'époux qui est porté plus par le jeûne et la prière et ça peut créer des tensions. Du coup, on se retrouve dans un conflit entre l'appel personnel de ce que le Seigneur veut faire avec quelqu'un dans le foyer et gérer avec les deux dans le foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu que lorsqu'on est marié, on ne pense plus déjà pour soi-même. Un des gros problèmes des gens qui rentrent parfois dans le couple, c'est parfois les habitudes qu'ils avaient avant et qu'ils essayent de reproduire dans le foyer. Ou bien, lorsqu'ils rentrent dans le couple, s'ils sont appelés à faire quelque chose, parfois c'est qu'ils estiment pour eux-mêmes, qu'ils sentent que le Seigneur veut qu'ils fassent ça eux-mêmes. Ils ne comprennent pas qu'ils sont déjà mariés et ça va passer, même s'ils sont convaincus n'importe comment que le Seigneur veut qu'ils fassent ça seuls. Même s'ils sont convaincus, peu importe la conviction, ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent plus faire les choses seuls, ils doivent le faire avec l'autre. Ça veut dire quoi ? Si par exemple, le mari pense qu'il doit être dans le jeûne et la prière, il sent que le Seigneur l'appelle à un temps de jeûne et la prière où il est mis à part et où il ne doit pas avoir des rapports intimes avec son mari. Il faut en même temps que ce même Seigneur touche cette femme pour qu'elle comprenne et qu'elle accepte cela. Il ne peut pas le lui imposer, ça ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes qui se comportent comme ça en disant, ma femme tu es charnelle, non tu dois pouvoir comprendre ces moments bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des erreurs qu'il ne faut pas faire et ce sont des portes vraiment qu'on ouvre facilement à l'ennemi. Il y a beaucoup de femmes pareillement qui vont dire à leur mari, non tu es trop charnelle, tu t'intéresses beaucoup à ces choses-là et tout et tout. Moi je suis dans le jeûne de la prière, Dieu vous dites que les femmes doivent être dans la prière, tout ça. Moi je suis là pour te soutenir, pour l'oeuvre que tu fais ou bien pour la mission que tu as. Mais toi tu veux, voilà, tu ne comprends pas que moi je n'ai pas envie et tout et tout et tout. Et ça crée parfois beaucoup de conflits pour rien. Donc bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore rentrer dans la parole et nous voulons que nous ayons la justesse. Vous savez la justesse c'est qui est juste devant Dieu. C'est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste voulait que le Seigneur le bâtisse, ça veut dire que non, faisons accomplissons ce qui est juste. Accompliquons la justice, ce qui est juste devant Dieu. Et ça c'est important, c'est la justesse qui nous manque souvent. Pour que notre propre égo, vous savez on peut avoir un égo mais avec ce qu'on veut faire dans le Seigneur. Qu'on n'a pas appris à regarder aux intérêts de l'autre, bien aimé dans le Seigneur. Qu'on n'a pas appris à regarder l'autre comme étant plus excellent que nous. On ne peut pas marcher dans la statue parfaite de Christ. On ne peut pas marcher vers la statue parfaite de Christ, on va marcher plutôt vers la statue parfaite du diable si on s'amuse. Ou bien d'un, c'est un orgueil qui va vraiment déplaire au Seigneur. Donc comme j'ai dit, un homme et une femme qui sont mariés, ils font maintenant un. Tant sur le plan charnel que sur le plan spirituel. Donc voilà pourquoi, même s'ils sont deux entités différentes physiquement, il est important qu'il y ait toujours cette unité pour que l'autre ne soit pas frustré. Vous voyez ? Parce qu'ils ont décidé de faire ensemble. Le corps du mari n'appartient plus à la femme, le corps, tant pour moi, le corps de la femme ne lui appartient plus, mais ça appartient au mari. Et le corps du mari ne lui appartient plus, ça appartient à sa femme. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est pourquoi vous faites un. Donc il faut cette communion, cette communication et cette communion que ce soit entretenu dans le monde des jeûnes et des prières pour qu'il n'y ait pas de dérive, pour qu'il n'y ait pas de frustration et pour que Satan ne vienne pas s'installer pour créer le trouble, bien aimé, dans le Seigneur. Amen. Donc on va lire la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 3. Il est dans la David Martin. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due. Et que la femme de même la rende à son mari. Vous voyez ? Que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due. C'est qu'il lui est due dans ces langues et certaines traductions. Et la femme, pareil, elle rende à son mari. Vous voyez, la Bible a envoyé chacun des deux à rendre la bienveillance, à rendre l'assistance, à être dans cette fusion, à être dans cette communion chacun l'un l'autre. Vous voyez ? Et la Bible explique au verset 4, clairement, le Seigneur explique par Paul, car la femme n'a pas son propre corps en sa puissance, donc le corps de la femme ne lui appartient pas, mais il en est celle du mari. Le mari tout de même n'a pas en sa puissance son propre corps, mais il en est celle de la femme, donc le corps du mari ne lui appartient plus, lorsqu'elle est mariée, même s'il a appelé par le Seigneur, même s'il veut faire beaucoup d'autres choses. S'il ne voulait pas que son corps appartienne à une femme, il ne fallait pas qu'il se marie, comme ça il restait, voilà, unique comme Paul, il ne restait que ne se marie pas, et voilà. Donc, si tu décides de te marier, si tu veux gêner, tu veux prier n'importe comment, tu dois savoir que ton corps, désormais, ne t'appartient plus, ça appartient à ta femme. Ça veut dire que tu dois pouvoir te disposer pour elle, et pareil pour la femme, elle doit pouvoir se disposer pour toi. Alors, parfois, on entend même dans cet élan, beaucoup de couples, où la femme dit non, je ne peux pas me disposer pour mon mari, parce que je suis énervé, ou bien parce que j'ai un truc qui me plaît, il fait un truc qui ne me plaît pas, c'est parce que la parole lui dit, la parole lui dit que ton corps ne t'appartient plus, donc ça veut dire que tu dois te ranger, si tu n'es pas content, ça c'est ton problème, d'aller prier le Seigneur, qu'il guérisse ton cœur, et que tu appliques sa parole, de rendre ton corps à ton mari, parce que ton corps appartient à ton mari, il doit pouvoir, selon la grâce du Seigneur, de disposer de ton corps, et vice-versa. On attend les hommes qui disent, je suis fâché avec ma femme, je ne vais plus aller. Bon, généralement, apparemment, c'est les femmes qui font toujours ça, plus que les hommes, parce qu'elles disent que les hommes, c'est eux qui sont plus portés vers ça. Mais ça, et on voit ça parmi les chrétiens, et les gens comme ça veulent prier, et se mettre à part pour le Seigneur. Mais ta prière même est une abomination. La parole lui précise que, celui qui n'observe pas la loi, et on est ici de quoi ? Dans la loi de Christ, oui, sa prière même est une abomination. Comment tu vas te disposer quand tu n'es pas capable d'accomplir ce que Dieu t'a dit, que ton corps ne t'appartient plus, madame, t'appartiens à ton mari, monsieur, que ton corps ne t'appartient plus, ça appartient à ta femme. Tu vas faire que j'ai des prières, que j'ai des jeûnes et des prières. C'est impossible. Donc voilà pourquoi c'est ensemble que vous devez communier et régler ces problèmes. Vous voyez ? Pour toujours être ensemble et faire les choses ensemble. Tu ne peux pas t'élever si tu veux faire six jours de jeûne et prière, et je suis convaincu qu'il ne faut pas qu'on aille ensemble. Et puis la femme te dit que non, oh chérie, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut. Ou bien par exemple, la femme te dit que oui, je suis d'accord chérie, vas-y, il n'y a pas de problème. Après peut-être, tu as dit que tu vas faire sept jours. Après peut-être cinq jours, la femme te dit, oh chérie, vraiment, j'ai envie de toi. Tu dis non, moi j'avais résolu comme ça, tu étais d'accord avec moi. Mais ce que tu dis, elle était d'accord avec toi. Mais n'oublie pas qu'elle n'était pas avec toi pour jeûner et prier. Donc, malgré tout, ça reste que ton corps lui appartient. Ce n'est pas parce qu'elle a dit que oui, d'un consentement mutuel, elle a accepté, que ça veut dire que ton corps ne lui appartient plus pendant cet instant-là. La Bible n'a pas dit ça. La Bible te dit que tu dois vacar la prière, ça c'est sûr. Mais la Bible te dit que ton corps appartient à ta femme. le corps de ta femme t'appartient, bien aimé dans le Seigneur. Donc, à tout moment, on doit être disposé. Dieu ne veut pas qu'il y ait des... Oh, on commence à discuter. Des histoires où la femme, elle commence à prendre avec son mari, elle commence à dormir avec le pantalon, elle s'élève, elle dort, elle n'a pas de rapport avec son mari, elle dit que non, son mari ne la touche pas. Mais cette femme va s'élever à cinq ans pour prier. Tu pries, tu pries quoi ? Elle va s'élever, elle va dire que non, je prends un temps de jeûne. Tu jeûnes quoi ? Tu cherches quoi ? Dieu ne peut pas écouter tes prières-là, tes prières-là, c'est des abominations. Va d'abord, tu te répands sincèrement à l'intérieur de toi et tu pars te donner à ton mari comme le Seigneur le demande. Et c'est une occasion de régler le problème si un problème avec lui. Il dit que chéri, vraiment, il faut qu'on couse, pas fermer les entrailles, pas fermer ta matrice et dire non, mon ami, tu vas voir, je vais te montrer, c'est moi qui gère le truc-ci. Comme les femmes aiment bien, parfois, certaines se aiment bien, et puis, tu maltraites l'homme de truie comme ça. Non, tu vas rendre des comptes au Seigneur pour ce comportement. Tes jeûnes et tes prières ne servent à rien. Si tu es fâché, tu dois pouvoir causer avec lui quand vous êtes dans le lieu intime que mon chéri a eu ça et vous épongez la situation et ensuite, s'il veut de ton corps, tu peux donner ton corps, tu vois, pour que vous puissiez avoir cette intimité. Et là, c'est agréable au Seigneur. Là, tes jeûnes et tes prières sont au sens, ont un sens, bénémi dans le Seigneur. Vous voyez ? Donc, c'est même un moyen pour résoudre les problèmes. Comment c'est fait que les gens privent le corps, leur mari, se privent de leur mari, se privent de leur femme alors que Dieu a mis ça pour éviter qu'on laisse les choses perdurer ? Donc, le même soit où tu as même un palabre avec ton mari, toi qui es une femme de prière et de jeûne, le même soit là, si ton mari veut, c'est l'occasion pour toi de pouvoir régler le problème, pas d'aller comme ça et dire, ah, chéri, le Seigneur nous demande de se parler selon la vérité, de dépler le mensonge, le Seigneur nous demande de doter de toute animosité, de toute colère. Parlons-nous, chéri, il y a eu ça, ça, on s'excuse et tout et tout et maintenant, vous priez devant le Seigneur, vous priez là pour l'instant, après vous allez ensemble selon la parole du Dieu parce que le corps de la femme ne lui appartient pas, le corps du mari ne lui appartient pas. Donc, il dit, comme j'ai dit, verset 4, car la femme n'a pas son propre corps en sa puissance, il en est de même de celle du mari et le mari tout de même n'a pas en sa puissance son propre corps mais il en est celle de la femme. Ne vous privez point l'un l'autre si ce n'est pas un consentement mutuel pour un temps, la Bible dit, pour un temps, afin que vous vaquiez au jeûne et à la prière. Mais après cela, retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen, je m'arrête là. On dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Donc, Dieu n'a pas mis une mesure là que voilà, écoute, on doit avoir l'intimité deux fois, quatre fois, six fois, il n'y en a pas qu'on doit avoir. Il dit, c'est un commandement, ne vous privez pas l'un l'autre. Donc, on dit, si ce n'est pas un consentement mutuel, si ce n'est pas un entendement mutuel, donc, vous voyez que quoi que le corps de la femme appartient à son mari, quoi que le corps du mari appartient à la femme, Dieu veut que on soit toujours dans un consentement mutuel lorsqu'on engage les actions du jeûne et de prière. On dit, pour un temps, on n'a pas des que pour sept jours, pour trois jours, et tout, et tout, non, pour un temps, afin que vous varquiez au jeûne à la prière, donc, c'est au moins du jeûne à la prière que vous pouvez, voilà, que vous pouvez peut-être vous disposer où vous n'allez pas avec votre femme, avec votre époux, et même jusque-là, il faut qu'il y ait un consentement. Vous voyez, il faut qu'il y ait un consentement, et même à l'intérieur, si vous avez consenti, et je pense sur tous ces cas, que vraiment, chérie, on restait sept jours, on ne prie pas. Vous devez prier, un moment, peut-être la femme va aller en vie de son mari, ou le mari en vie de sa femme, il ne faut pas avoir de blocage, ce n'est pas un, la Bible dit ici, ce n'est pas un péché, puisque la Bible dit que vous devez ne pas vous priver l'un l'autre. Donc, si à un moment, vous sentez que, voilà, l'un d'eux, l'un du partenaire, tu ne vas pas dire, ah oui, mais tu vas venir gâter mon jeûne, et ne gâtes pas ton jeûne, mon ami, parce que ça fait partie de ce que Dieu demande, donc ne pas priver. Donc, si tu vois que la femme ou le mari a, parfois, ces difficultés, que par exemple, vous prenez le temps de jeûne, ou vous avez décidé que vous ne faites pas, par exemple, mon épouse et moi, on va prendre des longs temps, on peut se trouver, après les 30 jours, et tout, 40 jours, des choses comme ça. Donc, comment encore, on est dans la prière, ou bien que ce soit 3 jours, ou bien que ce soit 5 jours, 10 jours, donc, peu importe. Donc, vous êtes là-dedans, s'il arrive qu'un moment, l'un veut l'autre, et que, vous ne péchez pas, ça ne casse pas le jeûne, ni la prière, ça ne détruit pas, la Bible demande de prier sans cesse, non ? Ça veut dire que même les moments où vous êtes censé être dans votre intimité, vous devez prier. La preuve, beaucoup de chrétiens ne prient même pas lorsqu'ils veulent aller dans l'intimité, avec l'épouse ou l'époux. Ça montre à quel point on réalise, même pas que le Seigneur doit être glorifié, à la Bible dit que tout est censé par la prière et la parole de Dieu. Quand vous mangez, vous priez, non ? Pourquoi lorsque vous rentrez dans l'intimité, qui est le summum du couple, ok ? Vous ne priez pas, vous ne rendez pas grâce, ni avant, ni après. Pourquoi vous ne le faites pas ? Et c'est normal qu'il y a tous ces conflits bizarres. Si vous comprenez que c'est quelque chose que Dieu a créé, Dieu a fait pour que, en tant que couple, vous puissiez le prendre avec action de grâce, alors vous n'aurez aucun problème. Bénéver dans le Seigneur. Vous n'aurez aucun problème. Donc, si à un moment, vous sentez qu'il faut le faire, même si vous êtes en jeûne et de prier, vous ne péchez pas parce que Dieu vous recommande de ne pas vous priver l'un l'autre. Il ne vous a pas dit ici que si vous avez décidé de le faire, alors n'allez plus ensemble. Non ! Si vous avez décidé de jeûner et de prier sans vous priver, en vous privant l'un l'autre, ça veut dire que vous ne pouvez plus revenir sur vos paroles. Non ! Parce que le but et le commandement de Dieu, ce n'est pas que vous privez l'un l'autre. Premièrement, avant que vous ne pouvez maintenant pas comme si c'était un engagement qu'il y avait pris qui était un engagement figé où voilà, vous ne pouvez pas le défaire. Non ! C'est un consentement mutuel parce qu'on essaie de mettre quelque chose à côté et que vous pouvez. Bon, ça peut aussi faire partie du jeûne. Je suis d'accord. Ça fait partie du jeûne. Mais là, on parle du couple. L'homme et la femme. Ce n'est pas comme manger ou le boire. Et même manger ou le boire, si ça arrive à un certain niveau, vous pouvez casser, vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez prendre des trucs parce que peut-être c'est trop intense. Vous voyez un peu ? Peut-être pour vous dans ces moments-là. Et vous ne péchez pas parce que ce n'est pas la lettre, la loi des œuvres. C'est vraiment poussé par le Saint-Esprit que vous devez faire les choses en vous encordant tout de suite dans la parole. Donc, la femme ne doit pas priver le mari. Le mari ne doit pas priver la femme si ce n'est pas consentement mutuel. Et même lorsque vous avez été dans le consentement mutuel, s'il arrive que l'un a un besoin, l'autre doit pouvoir le satisfaire tout en priant. Et si tu es habitué à pouvoir le faire comme ça et tu as la force, prie que ton mari aussi puisse avoir la force de pouvoir tenir comme toi. Et vice-versa, si toi, homme, tu as la capacité de pouvoir lui faire les cinq jours de jeûne pendant ce temps, ça peut arriver au moment où ta femme a envie de toi. Prie qu'elle arrive à cette statue. Mais tu ne peux pas commencer à avoir des raisons que oui, toi, tu es charnel, toi, tu aimes beaucoup ces choses et tout. Ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu, d'une servante du Seigneur. Ça ne va pas. Ce n'est pas du tout digne. Vous savez, nous, à l'époque, mon épouse de monde se disait que c'est ce que le Seigneur souvent faisait parfois des longs moments. Je vous parle parce que je dois parler me concernant. Mais on s'est rendu compte et puis le Seigneur m'avait fait retentir ce verset 5-là, bien que je le connaissais. Mais autrement que non, il faut faire attention. Il ne faut pas que vous vous privez l'un l'autre. Vous n'avez pas, c'est le premier commandement, c'est le commandement là-bas. Le reste, c'est les conditions que vous pouvez vous mettre en tout fond, en tant que couple. mais ça n'annule pas ce commandement pour vous amener cet équilibre et pour aussi éviter que Satan vienne vous tenter dans les pensées. Satan vienne commencer à mettre des choses impunes. Vous allez voir parfois des couples qui ont des disputes. Ils ne comprennent pas pourquoi ces disputes. Quand on vous parlez d'un continent, il ne faut pas seulement parler, il ne faut pas seulement voir la question d'avoir l'intimité avec les époux. C'est tous les palabres qui peuvent se mettre, les tensions bizarres qui peuvent s'installer dans la maison, les comportements, les agissements que la femme peut avoir, le mari peut avoir, qu'on ne comprend pas, qu'il y ait juste ce malentendu qui va arriver parce qu'on a oublié que notre corps n'est pas notre propre puissance et qu'au normalement on ne doit pas se priver l'un l'autre. Donc, vous devez apprendre à rendre grâce lorsque vous prenez ce temps d'intimité à votre épouse déjà premièrement, avec votre épouse, avec votre mari. Priez, vous priez pour tout, non ? Priez le Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. C'est aussi un avantage que ça vous préservez de beaucoup de choses que vous pouvez faire qui ne glorifient pas le Seigneur. Pourquoi vous mangez, vous priez toujours. Et beaucoup de chrétiens doivent se répentir de ça parce que vous priez à la vue de rendre grâce en toutes choses, en toutes choses, à Dieu notre Père par Jésus-Christ. Pourquoi vous n'arrivez pas en grâce ? Quand vous ne rendez pas grâce quand vous avez cette intimité, est-ce que vous n'êtes pas tenté de désobéir ? Vous êtes tenté de désobéir. Il faut une vraie répentance aussi. Seigneur, on vous rendait grâce. Quand vous mangez, vous vous rendez grâce, non ? Quand vous vous détentez de manger, vous vous rendez compte qu'on n'avait pas prié. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous posez, vous commencez à prier. Vous commencez à rendre grâce au Seigneur. Vous commencez à bénir le Seigneur pendant que vous tentez de manger, si vous avez commencé de jamais à manger. Alors, même quand vous êtes intimité, même si vous sentez que vous avez commencé, vous n'avez pas rendu grâce, rendez grâce. C'est en quelques mots que vous avez élevé le nom du Seigneur. Après aussi, rendez grâce. Bon, ce n'est pas, je ne vais pas développer dans ces quatre, on aura l'occasion de partager dans ça parce que comme ça touche quand même le cadre de la vie de prière et de jeûne, c'est pourquoi j'en parle. Donc, en gros, dans votre foyer, toutes les étapes de votre marche de jeûne et de prière, quand vous êtes marié et femme, vous devez toujours essayer au maximum de le faire ensemble dans la mesure du possible. Et si quelqu'un prend son temps de jeûne particulier, il doit s'éditer que même s'il prend son temps de jeûne et de prière particulier et que l'autre conjoint ne le fait pas, il doit toujours se disposer prêt à répondre présent lorsque l'autre conjoint a besoin d'elle, cette personne que l'autre conjoint a besoin d'elle dans l'intimité. Et peu importe les problèmes que vous avez, vous devez toujours les régler pour que ça n'enfreine pas cette marche que le Seigneur veut parce que ton corps n'est plus en ta puissance. Donc, beaucoup de foyers, les femmes ont commencé à porter d'une. Mais elle va se lever à cinq heures, elle va prier. Elle va dire qu'elle est jeune, elle prie toute la nuit. Elle fait une semaine de jeûne. Ça fait une semaine qu'elle n'a pas eu d'intimité avec son mari. Les gens ne le savent pas. Les gens, à l'église, on l'avoue, que le mari essaie un peu de la toucher dans l'intimité. Elle a tapé sa main. Mais elle, elle a éduqué à jeûne et prie. Tes gènes et tes prières ne valent rien du tout. Elles sont des abominations devant le Seigneur. Il faut te ressaisir. C'est le vent du Seigneur. Certains disent non, c'est parce que mon mari ne connaît pas le Seigneur. Voilà, il abuse. Non, c'est une occasion pour que tu lui parles. Ton corps ne t'appartient plus. Tes histoires que ton mari n'est pas dans le Seigneur. Tu es marié avec ton mari. La Bible ici n'a pas dit que ne vous prouvez pas l'un l'autre. Sauf si c'est un mari qui ne connaît pas le Seigneur. Sauf si c'est une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Sauf si ta femme ne connaît pas le Seigneur. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit que le corps du mari ne lui appartient pas. La Bible n'a pas dit que le corps du mari chrétien ou bien le corps de la femme chrétienne. La Bible chrétien n'a jamais dit ça. Le Seigneur ne peut pas penser comme ça. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Une fois que tu es marié femme, que ton mari ait une fois faible, que ton mari soit fort dans la foi ou faible, tu dois te disposer pour lui. Et s'il a des blocages, il y a des choses que vous voulez parler et il essaie de venir, il veut par exemple venir dans l'intimité. Mais prie, prie le Seigneur. Il faut comprendre ta vie de prière en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servant du Seigneur. Et toi, en tant que frère, tu dois comprendre et s'aimer dans la vie de prière. Pour que la femme va venir vers toi pour être dédiée dans le chéri qu'elle veut aller avec toi parce qu'elle a le besoin. Tu ne vas pas l'envoyer balader parce que vous avez un problème. Non, tu dois essayer par la foi, par la grâce, d'être disposé pour elle et de profiter par cette occasion de résoudre le problème que vous avez. Vous allez voir que vous allez profiter avec grâce et bénir le Seigneur. Donc, ça ne va pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a des femmes, des sœurs, elles prient, elles ont le poids avec le mari dans le foyer. Elles prient et jeûnent. Pendant que l'enquête est priée et jeûne là, celles qui aiment beaucoup prier et jeûner, celles qui sont dévoués au jeûne de la prière, gloire à Dieu. Elles prient et jeûnent, quand le mari vient peut-être dans la maison et tout ça, essaie quand même à manger. Essaie à manger à table ou qu'il mange, même si elle ne va pas manger avec lui. Mais pourquoi maintenant dans l'intimité, quand tu vas rentrer dans la chambre, là, tu vas dire que non, ici, là, il n'y a rien. Tu ne vois rien. Donc, moi, je coupe tout. Il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un sérieux problème. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre ces choses lorsque vous êtes dans le jeûne et dans la prière. Il est important. Donc, soyez toujours dans la communication et permettez à l'autre d'atteindre votre niveau si vous estimez qu'il n'atteigne pas votre niveau. Que ce soit la femme envers son mari, que ce soit le mari envers sa femme. Et soyez vraiment animés d'un esprit doux, d'un esprit patient. Parce que chacun a son stade. Voilà. Moi, je vais faire 10 jours de jeûne sec. Ce n'est pas le cas. Ma femme ne ferait pas forcément ces 10 jours de jeûne sec. Moi, je vais faire... L'autre va faire 3 jours de jeûne sec. Moi, je vais faire 3 jours de jeûne sec. Ma femme va peut-être faire 5 jours de jeûne sec. Mais ensemble, on doit être dans la communication, dans la communion et ne pas se priver l'un l'autre. Et ne pas se priver l'un l'autre, ce n'est pas simplement aller dans l'intimité. Ce n'est pas se priver dans la parole de Dieu. Ce n'est pas aussi se priver dans les conseils bien-aimés dans le Seigneur. Parce que dans l'intimité, l'homme et la femme doivent beaucoup se parler et doivent aborder les sujets. Ce ne sont pas les animaux. Ce sont les animaux qui se voient seulement comme ça. Ils ont un rapport et puis chacun parle à son coin. Là-dedans, il doit avoir une causerie. Il doit avoir l'échange de la parole. Il doit avoir un moyen de tisser encore les liens plus forts. Donc, ça ne se limite pas simplement à ça. Vous êtes des enfants de Dieu, vous devez comprendre ça. Donc, vous devez toujours être dans l'esprit de vivre la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu dans tout ce que vous pratiquez, dans tout ce que vous avez, dans tout ce que Dieu nous a donné, que nous prenons avec action de grâce. Donc, que les gens vous bénissent abondamment. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. La grâce du Seigneur soit avec vous, pour vous qui êtes mariés, de comprendre vraiment cela et de vous atteler à ça, femme comme homme, et c'est disposé toujours pour vos maris, vacant dans la prière, que ce soit personnel, dans le jeûne, que ce soit personnel, et dans la prière de façon collective, toujours en consentement mutuel avec le mari. Et même s'il arrive qu'il y a un qui ne recette pas le consentement mutuel, ou bien qui ne tient plus, il ne faut pas, il faut vous rappeler que le Seigneur a dit que votre corps ne vous appartient pas. voilà, ça appartient à l'autre. Donc, à tout le monde, il peut disposer de ça. Si à un moment, c'est difficile, il peut disposer, il estime qu'il a besoin de ça, on ne peut pas l'empêcher. Il ne pêche point du tout. Ce n'est pas un engagement qu'on peut dire qu'il pêche dessus parce que c'est comme ça que le Seigneur établit. Mais, il veut que nous puissions toujours être dans le consentement mutuel pour qu'il n'y ait pas de blocage. Voilà, et s'il y a un souci, c'est à ça que c'est vacal à prier. Donc, profitez quand vous priez, vous gênez, que l'intimité soit un moyen pour résoudre vos problèmes. La Bible, le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'intimité, vous ne pouvez pas pouvoir vous séparer. Vous ne pouvez pas pouvoir ne pas régler des problèmes. C'est une situation qui vient. Il faut prier dans ton cœur déjà que le Seigneur permet que tu resolves parce que tu ne dois pas laisser ces choses jamais dans ton cœur bien aimé dans le Seigneur. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous et qu'ils bénissent encore les foyers, qu'ils bénissent les serviteurs de Dieu qui sont mariés, les servantes, qui les accompagnent dans l'œuvre du Seigneur à veiller, à prier vraiment et à ne pas donner accès à l'ennemi dans des disputes de toutes sortes déjà et dans le jeûne et la prière dans laquelle ils sont engagés, qu'ils soient vraiment dans cette communion, qu'ils soient dans l'entente les uns des autres et qu'ils ne laissent pas les problèmes, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'intimité, qu'ils se séparent parce que la séparation commence dans l'esprit déjà psychologiquement et spirituellement, après physiquement, ce n'est que le résultat d'où viennent après les divorces. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada